On va passer à la conclusion. Donna, merci encore pour cette animation qui nous fait du bien, qui nous fait réfléchir. Avec de la bonne humeur. Marie-France, non je ne sais pas, ça ne fait rien. Marie-France, on voulait juste pour terminer que tu nous en dises un petit peu plus sur, c'est un petit peu ce que je disais, enfin, qu'est-ce qui fait notre différence ? Tu voulais parler d'une histoire de conviction et de rêve partagé à la base. On a touché quelques mots, mais on voudrait que tu développes ça, parce que c'est quand même ce qui nous porte aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu une conviction vraiment chevillée au corps, puisque je suis assez têtue. Avec le coup du blogging que j'ai fait chez Winkor Musdorff, il n'y a pas que chez Winkor que j'ai cassé les pieds à tout le monde. On ne peut pas imaginer à quel point je me disais, celui-là, ça fait trois fois que je l'appelle, quatre fois que je l'appelle, ça fait cinq fois qu'il peut encore un mail. Et je me suis fait renvoyer sur les roses, je ne sais combien de fois, mais ça m'est complètement égale. Quand on me fout dehors par la porte, je rentre par la fenêtre. Et je crois qu'on n'aurait jamais pu mettre en place cette promotion. D'abord, je me sentais challengée, parce qu'il y avait tous les anciens collègues et tous les collègues de Winkor Musdorff, et puis Philippe, qui me regardait avec ses grosses lunettes, on disait, qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là ? Ils m'attendaient tous en se demandant, finalement, si ce projet, il allait pouvoir se réaliser, et surtout dès la première année, parce qu'on ne peut pas savoir, le nombre de gens qui me disaient, « Non, je suis produit trop tard, mâche, un patatou, enfin, pas de vol, et puis non, c'est trop tard, mais je me fous, j'y vais quand même. » Et puis, en plus, moi, j'ai quelque chose aussi, je suis profondément attachée à la République et à ses valeurs. Et l'autre fois, en promenant près du Panthéon, je regarde, il y avait une affiche, et j'ai lu, « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. » « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. » Et je vais le dire, par les temps qui courent, ça m'a quand même drôlement interpellée. Je me suis dit, « Ben, ça, c'est la meilleure, parce que quand on a 10% de chômeurs, et que finalement, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui font des tas de choses, mais c'est totalement inefficace. » Or, je suis très pragmatique, je ne sais pas pourquoi, parce que la vie m'a fait comme ça, que j'ai 4 enfants, qu'il a fallu que je travaille, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même un peu fort de dire ça, ouvertement déclaré dans l'article 5 de la Constitution du 27 octobre 1946, en plus, c'est la date de naissance, on ne peut pas le 25 octobre, mais 1986, « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. » Je me suis dit, « Mais ce n'est pas possible, j'aurais pu l'écrire, ce truc-là. » Mais enfin, j'étais peut-être un petit peu jeune. Et puis, en plus, moi j'adore, j'ai adoré l'entreprise. J'ai adoré. Les entreprises, ce sont des réservoirs d'énergie, de créativité, d'inventivité. Alors, des fois, vous avez un hiérarchique qui vous casse les pieds. Mais ce n'est pas grave, on construit des choses, on fait des choses ensemble. Et moi, j'avoue que je m'y suis totalement épanouie. Et puis, j'ai eu aussi la chance de tomber sur des équipes extraordinaires. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que leur modestie naturelle souffrirait, n'est-ce pas, Philippe ? Mais j'ai eu vraiment de la chance. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'entreprise. Et je continue à l'aimer. Et je vous jure que ça a été un vrai crête-cœur d'arrêter de travailler, parce que vraiment, je me sentais quand même un peu vieille. Je ne crois pas que tu aies arrêté de travailler, en fait. Oui, ça fait vrai. Je pensais pouvoir m'arrêter, pas vraiment. Mais on a bien fait de faire des styles, parce qu'il y avait deux, trois choses à dire. Et puis l'entreprise, je me suis rendue compte que... Bon, moi, en fait, si vous voulez, je fonctionne d'une façon pas du tout rationnelle, tout à fait dans l'émotion et dans le ressenti. Et quand j'entre quelque part, la première chose que je fais, je n'essaie pas de comprendre, j'essaie d'absorber tout ce qui se passe. Et puis après ça, ça fait un petit mélange. Et puis après, je décrypte les codes, les modes, le mode de fonctionnement, le mode d'expression, les mots qu'on utilise. Chaque entreprise a son langage, chaque système a son mode de fonctionnement, a son vol à buc, j'allais dire. C'est vrai, chez Ricor, par exemple, on a fait un glossaire dans l'intranet pour expliquer aux gens, ben ça, quand on dit ça, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire le plus vite possible. Par exemple, je me suis bien marée parce que j'ai envoyé aux différents interlocuteurs un mot en disant, ben, donnez-moi vos pitchs pour M. Vitale Reveille. Donc, tous les interlocuteurs ont eu, ben, j'ai eu droit à, mais c'est quoi un pitch ? Donc, vous voyez, ce sont des langages qui se créent au fur et à mesure, et c'est vrai que ça a pu désarçonner un certain nombre de personnes. Bon, ben, voilà. Et je me suis dit, ben, bien, tu n'es pas passé par la bonne expression, mais finalement, maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un pitch. Voilà. Enfin, tous ceux qui étaient concernés. Et puis, le business, les affaires, ça, ça, moi, je me dis que c'est quand même dommage. C'est vrai qu'une entreprise, elle doit être rentable. Elle doit gagner de l'argent. Parce que si elle ne gagne pas d'argent, elle ne se développe pas, elle ne peut pas créer d'emploi, elle ne peut pas créer d'activité, elle reste, voilà, c'est comme un enfant qui ne grandit pas. Et je me suis dit, au fond, c'est quand même un peu dommage qu'on ne parle que de fric. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, et puis qu'il y a beaucoup de pression, et puis que c'est très dur pour les gens en ce moment-là. J'en suis absolument consciente. Tout le monde doit travailler vraiment d'une façon souvent énorme. Il y a beaucoup de difficultés, il n'y a jamais dit d'argent, etc. Et je comprends que certains en est un peu assez. Et puis, pareil, quand on parle des tuteurs, les tuteurs, il faut leur dégager du temps. Et c'est vrai que quand ils sont en train de s'occuper de la personne qu'ils ont en charge, ils ne sont pas en train de créer de la valeur, ils ne sont pas vendus aux clients, etc. Donc, je sais que c'est une difficulté. Et c'est pour ça que je remercie d'autant tous ceux et toutes les entreprises qui ont pris des stagiaires de l'école, parce que je sais qu'indépendamment de la rémunération qu'ils peuvent donner à l'élève, eh bien, il y a du temps de tuteurs. Et ça, ce n'est pas gratuit, puisque maintenant, on est dans un système où tout est facturé à l'heure, où c'est dur. Mais, ce pouvoir du business, ce pouvoir, il faut aussi l'utiliser pour tout le monde. Enfin, je veux dire, il faut créer un bénéfice qui soit non seulement économique, mais aussi soutien. Parce que si on oublie les gens, si on ne fait que les presser, les pressurer, etc., eh bien, à un moment donné, ils explosent, quoi. Ils ne supportent plus. Et c'est vrai que je me rends compte, parce que dans les entreprises où je passe, je pense à Aztec, je pense à Accenture, je pense, oui, comme Nixdorf, je pense à Altran, enfin, toutes celles, qu'est-ce que j'ai oublié, ou à la Net Consult, une société qui se trouve d'ailleurs à Pauvel, que nous, PME. Mais je sens que les gens qui sont concernés par le suivi des élèves, ils sont, vous ne pouvez pas savoir, mais ils sont émouvants. Donc, si vous saviez comment ils parlent de ces élèves-là, ils sont conscients de leur responsabilité économique, mais ils ont besoin de la responsabilité humaine. Ils ont besoin de s'occuper de ces gamins-là, et ils se sentent valorisés, et je vous jure que j'en ai vu faire des progrès. Je ne suis très personne, j'ai vu des tuteurs, que j'ai rencontrés la première fois, je vais aller les voir le plus vite possible, et quand je les ai vus la seconde fois, j'ai dit, ben, c'est plus le même. Et la relation avec le jeune a été complètement changée. Donc, ils ont un... Je pense qu'en ce temps, le témoignage complètement qu'on tue d'Emmanuel tout à l'heure était assez parlant. Ah, tout à fait. Emmanuel est un exemple tout à fait pas grand de ce qu'on a réussi, quoi. Alors, je sais bien, hein, c'est vrai que... Bravo, Emmanuel. Monsieur le délégué syndical a-t-il quelque chose à dire ? Parce que je voulais amener la CFDT, mais bon... Bref, mais je me signale quand même que le délégué syndical CFDT, Louis de Corne 12 Nord, mais présent, c'est un de nos plus fervents soutien. Voilà. Merci, Gérard. Pour enchaîner, on fait... Non, non, monsieur, la dernière fois, il a été drôlement bien. Non, non, oui. L'économie numérique. Alors, vous vous rendez compte, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu que Xavier Niel faisait ce que nous on fait. Alors là, 40... J'ai dit, mais celui-là, c'est incroyable, quoi. Il nous a piqué notre idée. Alors, bon, enfin, c'est... Déjà, il y avait celle de ne pas le très numérique, mais enfin, bon, moi, je fais ça pas dans des pays exotiques, je fais ça dans des pays parfois exotiques, mais disons plus proches de chez nous. Voilà. Donc, l'économie numérique, c'est la prospérité d'un pays comme la Corée du Sud, qui sont totalement dans l'économie numérique. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de ressources naturelles, ils ont la Corée du Nord qui leur casse des pieds, etc. mais c'est un pays qui est en une totale prospérité grâce à cette économie numérique. Et puis, aussi, de quoi je vous ai parlé... L'économie numérique est une formidable opportunité. Tu voulais dire, tu voulais remercier Xavier Niel d'avoir fait son coup. Voilà. Justement pour nous, parce qu'on s'est calé et il a été indivisamment sympa pour faire ce buzz avant. J'ai lu un article de Bill Gates, que je vous ai envoyé à tous, d'ailleurs, un papa, monsieur Lackman, que je vais vous faire. Bill Gates a entamé aux Etats-Unis à peu près la même croisade que celle de Xavier Niel parce qu'effectivement, il manque aux Etats-Unis plusieurs centaines de milliers de développeurs. On est toujours dans le même problème, Benoît. Voilà. C'est une formidable opportunité. Et autant que vers ce bleu, soyons pragmatiques et engagez-nous dans des métiers où il y a du travail. Voilà. En France, on voulait que tu creuses ce dont j'avais commencé à parler à petit peu près, c'est l'originéité de la démarche, c'est un accompagnement, une direction de la vie. Effectivement, c'est toujours le problème qui a été évoqué tout à l'heure, de la rencontre entre des personnes qui ne sont pas forcément de la même culture, qui viennent d'horizons sociaux divers. Vous savez, on est tous, on a tous, on est tous de la diversité parce qu'on a tous une histoire, on vient tous d'un pays, d'une autre, moi je suis Lorraine, je ne fonctionne pas comme les Gretons, ni comme les Associats, d'ailleurs. Et quand, effectivement, quand on vient... J'en ai mis l'épousé, hein. Quand on vient de... Comment dirais-je ? Quand on vient du Congo, quand on vient du Sénégal, quand on vient du Maghreb, soit Algérie, Tunisie, Maroc, et encore, surtout, il ne faut pas les confondre parce qu'ils sont vexés, c'est comme moi quand on parle pour une Allemande. Donc, on se rend compte qu'il y a véritablement aussi des langages, des codes, des manières d'être, des manières de fonctionner. Et l'entreprise, je voudrais bien qu'elle soit aussi un petit peu plus ouverte et tolérante. On a parlé, effectivement, de profils complètement... On a l'impression, des fois, enfin, je me suis d'ailleurs un petit peu disputée avec certaines personnes dans les recrutements pour les entre... Mais je ne vais pas le dire parce que, moi, ce n'est pas content. Mais moi, je n'ai pas un cabinet de recrutement. Je présente des élèves qui ont tous leur spécificité, leur histoire, et qui ont des trous dans la raquette. Ça veut dire qu'ils ne sont pas parfaits. Ça veut dire qu'ils viennent de l'entendre, y compris le langage, y compris le savoir-être, y compris tous les codes de cette entreprise. C'est moi, moi, enfin, l'école des découvertes. Moi, toute seule, je vous remercie. Il y a toute une équipe qui accompagne à tout point de vue. mais si vous voulez, je les aide à comprendre pourquoi leur tel supérieur leur a dit telle chose et comment les aborder, de quelle manière il faut leur parler. On ne parle pas de meuf, on parle de dame. Donc, vous voyez, ça passe. Donc, les choses basiques parfois et aussi à dédramatiser l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas un drame si on leur fait une remarque. Ce n'est pas... Voilà, ils vont être félicités et de temps en temps ils se font remonter les bretelles. Et d'ailleurs, je les ai dit très bien à se faire remonter les bretelles parce que c'est la première à le faire. Quand ils arrivent en retard, quand ils ne rentrent pas de travail, quand il y a des problèmes avec les professeurs de Greta, l'assiduité, l'engagement. Moi, je veux créer des gens qui s'engagent, qui aiment une chanson avec cette pollution-là. Ça, c'est le sujet. Je pense qu'on a réussi ce challenge même si matériellement je n'ai pas eu le temps de jouer les deux assez. Et ça, je ne le regrette du tout parce que je trouve qu'ils sont absolument pas prévu. Je suis tombée amoureuse des sept élèves de cette promotion et ils sont tout à fait attaqués. Ça, je vais vous dire que qu'est-ce qu'on a comme retour et qu'est-ce qu'on a comme reconnaissance et ça vaut, alors je suis bien entendu présidente bénévole, totalement bénévole de cette association, mais ça vaut tous les millions d'euros de vous abéliatement. et parce que pour illustrer. Ce qu'il faut juste souligner en effet, c'est que l'originalité de cette démarche c'est d'avoir un suivi différent et en faisant entrer une troisième partie dans la danse. C'est vrai que dans les systèmes dont on a parlé tout à l'heure, on a l'école avec des établissements qui font énormément d'efforts, qui ont des cellules de suivi des entreprises, on a l'entreprise et c'est vrai que ce que tu as créé c'est ce pont entre les deux qui permet d'avoir et je le sais parce que tu ne le diras pas un coup de fil le matin si l'un d'entre eux a un coup de blouse etc. un coup de fil auditeur. C'est pour ça que ce ne sont pas des promotions énormes parce qu'il va falloir que ça reste à taille même pour pouvoir conserver conserver cette proximité mais ce que va faire la réponse qu'elle va continuer à faire c'est vraiment apporter cette dimension derrière son métier et cet accompagnement complémentaire qui permet de ne pas lâcher parce que tu nous avais expliqué au tout début du projet que même dans ces démarrages de formation il y avait un pourcentage d'échecs au cours qui était de l'ordre je crois de 50% bon on a commencé en octobre au mois d'avril vous allez le voir tout à l'heure et c'est toujours là et moi je suis sûr qu'on aura zéro échec sur la première promotion parce que Marie-François a monté cette dimension personnelle il lâche en cours de route et moi je m'étais dit alors grâce au Greta grâce à la confiance de Mme Carbiche parce que je vous signale quand même que Greta travaille à perdre cette année et ça chapeau parce qu'on n'avait pas suffisamment d'élèves pour couvrir les frais donc vraiment je tenais à le faire remarquer il y a des remerciements il y a à l'éducation nationale des gens qui ont l'esprit ouvert merci madame voilà voilà justement tu passais au remerciement alors qui a été au départ c'est toute cette volonté avec Philippe Dauphin ici présent avec Mike avec Jean-Baptiste Penand qui est ici coucou Jean-Baptiste avec finalement Jean-Baptiste l'autre quelques G qui nous a rejoint en cours d'histoire avec Steve Poussabata qui n'est pas là aujourd'hui et qui est patron du banking chez Wincore on a commencé à se réunir à réfléchir et puis bon et puis quand j'ai quitté l'entreprise j'ai toujours eu en profiter pour le faire c'est vrai que j'ai toujours eu le support le soutien vraiment inconditionnel et et le lobbying très fort de l'entreprise de sport Emmanuel voilà alors évidemment il y a eu cette rencontre magique avec Aziz mais incroyable c'est fin juillet 2012 en une heure de temps tout est hérité hein moi j'ai eu l'impression que je t'ai connue toute ta vie il a réussi à trouver la parole pour remplacer une pendant cette heure-là avec Aziz je t'aurais fait d'autant plus parce que qu'est-ce que je me suis pris comme porte dans la figure aussi ça j'ai jamais vu voilà mais ma compte d'âne pourquoi vous voulez faire ça mais c'est bien compliqué mais vous vous rendez pas compte mais les contrats pro en plus c'est des usines à gaz ça je reconnais que c'est épouvantable si quelqu'un a des relations dans la haute administration et bien moi je vous conseille de donner aux personnes qui sont en état donc de décision de remplir un contrat de professionnalisation et de se taper toutes les démarches qui vont avec hein comme ça ça les calme l'oreille ils ont sans doute envie de simplifier les choses alors il paraît qu'on va avoir un choc de simplification je l'attends avec attention donc évidemment grâce à Aziz la rencontre avec voilà notre immense parrain notre immense monsieur Lacman je vous ai admiré depuis des années monsieur Lacman et c'est comme Benoît voilà mais il ne le s'appelle pas je vous le dis maintenant donc voilà et j'ai écouté mes interviews sur Youtube ou je ne sais pas quoi enfin j'ai lu tout ce qui dépendamment de vos rapports je disais mais cet homme là il dit tout ce que je pense ben c'est ça c'était extraordinaire il y avait une communauté qui était absolument extraordinaire bon et puis là dessus alors je ne parle même pas Rami je ne sais pas où tuer Rami Kestel de Célescope notre recruteur en chef de chez Wilkornisdorf chez Simens un type absolument merveilleux d'une discrétion d'une gentillesse et d'une efficacité redoutable et grâce à lui on a pu aussi qui m'a ouvert tout son carnet d'adresse n'est-ce pas monsieur Fulpin voilà on a pu on a pu trouver contre-pens et marée des postes en l'espace de quelques jours bien entendu aussi le Greta je l'ai déjà dit madame Garmiche madame Marie madame Flockliet et puis toutes les entreprises qui nous ont souvenu Accenture Orbe Noir et puis j'ai commis de temps en temps je t'appelle il me dit je suis aux Philippines ah ben d'accord je me rappellerai un peu de moment voilà j'ai toujours le coup d'appeler quand je suis aux Philippines je ne sais pas pourquoi et puis madame j'ai remis la ville qui n'a pas pu se déplacer ce soir la société Altran avec une sous-charpe qui n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles monsieur Fulpin pour Aztec bien entendu qui m'a dit que l'année prochaine il allait nous réserver deux postes mais peut-être trois quand même voilà voilà et puis et puis chez Cap Fémini Géraldine que j'ai rencontrée pendant une heure et qui au bout d'une heure m'a dit bah bah ok pour la salle et puis aussi pour le buffet alors je me sens très impatient donc voilà donc je ne l'ai même pas demandé elle m'a dit je ne vous donne pas d'argent je dis je ne demande pas d'argent je demande qu'on me fasse gratuitement les choses voilà pas de choses ceux qui ne la connaissent pas vous comprenez comment il y arrive et puis chez Nel Consult qui est une PME comme quoi une PME de 20 personnes qui marche très bien d'ailleurs peut embaucher un élève en 3-3-4 donc à peu près Grégoire Souillot et puis donc chez Wincor Jean-Baptiste Quelques-Ges Laurent Zabou alors parce que Laurent Zabou c'est un financier vous voyez ce que je veux dire donc voilà il a été absolument constructif et chez Wincor à chaque fois que j'y retourne je me dis mais pourquoi t'es parti pourquoi t'as quitté cette boîte t'es complètement folle il n'y a que des sourires que des gens qui vous accueillent que des voilà c'est ma bouffée d'oxygène et finalement ça commence à se communiquer un peu dans les entreprises où je passe j'ai pas eu malheureusement le temps d'y passer assez de temps parce que les délais ont été fort pour cette année mais rassurez-vous on va commencer plus tôt là puisqu'on commence en juillet donc vous n'êtes pas encore débarrassés et puis les professeurs du Greta les tuteurs les élèves enfin tous ceux parce que finalement nos sept jeunes là ils sont super engagés voilà tu vois fini ça marche quand on quand on s'engage soi-même et bien les autres ils suivent et puis donc vous tous qui êtes là monsieur Donaville Talendel merci à vous on va avoir j'ai l'impression je le souhaite un retentissement national voire international voilà parce que sur le web ça passe partout et puis aussi aussi monsieur le président de la chambre de commerce des Yvelines monsieur Bachelier qui est là et qui est un spécialiste de l'informatique et que je viens à saluer et il nous honore vraiment de sa présence merci Dominique de nous avoir amené très longtemps votre président de la chambre de commerce de Paris donc je vais te demander un rendez-vous monsieur Bachelier Marie-Franc et puis tous les chefs d'entreprise qui sont là malheureusement je ne peux pas vous citer tous individuellement parce que je vais te faire remonter les bretelles aussi mais rassurez-vous je vais vous appeler aussi et puis vous serez cité pour la prochaine promotion voilà l'agence de l'art public alors nous avons besoin de votre soutien juste avant tu voulais juste avant tu voulais présenter la première promotion ah j'avais déjà pas mis le truc wow donc la promotion de l'agence de l'agence d'avance d'avance d'adamne d'avance à parler Et au titre de leur engagement, sachez qu'en plus de leur job en entreprise, en plus de leur formation qui est faite quand même dans un délai réduit et ils auront leur BTS, ils ont décidé de monter le site web de l'association, je ne sais pas quand, soir, nuit, week-end, que ce site avance et que c'est aussi une belle preuve de leur engagement parce qu'ils ont envie déjà de transmettre, ils ont envie d'aider à trouver d'autres entreprises et de nouveaux postes dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Ils sont déjà engagés aussi pour la suite alors qu'ils viennent à peine de démarrer. Donc, vous reconnaîtrez Idriss, Kennedy, Nicolas, Sarfaz, Moulou, Théry et Aziz. Voilà. C'est tout ça pour en arriver. Comment nous... On est bon, hein. Alors, comment nous soutenir ? Alors, la première chose, s'il vous plaît, ouvrez vos portes aux élèves, ouvrez vos portes aux stagiaires. Je sais, on ne prend que des contrats de professionnalisation et c'est volontaire parce que c'est encore plus dur que les contrats d'apprentissage parce que l'apprentissage, ça vient après le bac, c'est facile, ça se prend sur la taxe d'apprentissage, il n'y a pas de boulot administratif, ça passe comme une lettre à la poste, etc. Là, il faut obtenir le financement des OPCA, il faut obtenir... Enfin, bon, et puis le dossier est épouvantable, je suis bien placée pour savoir que c'est vraiment la croix et la vallière pour monter ces dossiers-là. Donc, les entreprises qui recrutent nos élèves ont d'autant plus de mérite et puis surtout, l'apprentissage s'arrête à même... Je ne sais même plus à quelle âge, d'ailleurs, j'ai un trou... Enfin, bon, moi, je veux prendre des gens qui aient plus de 26 ans. 26 ans. Donc, moins de 26 ans, plus de 26 ans, je veux pouvoir... Alors, vous vous rendez compte, le gâché que ça aurait été si on n'avait pas pu recruter Idriss, parce que, voilà, en apprentissage, il ne passe plus, il a 30 ans, il est trop vieux, hein. Bon, alors, donc, ça, c'est la demande numéro 1. Vous nous donnez, enfin, donnez la possibilité de vous placer des gens en stage et puis aussi en prenant, en montant à bord du bateau. Alors, ça, c'est... Merci, Mike, pour ton imagination navigatrice. Donc, alors, déduction fiscale de 60% pour... Oui, bon. Alors, vous avez plusieurs types de membres. Membre groupe, membre pont, membre proue. Enfin, on vous donnera le slide à la sortie. Elle est horrible. Donc, j'ai tort, hein, parce qu'on n'a vraiment pas de sous et on en a vraiment besoin. Mais bon, alors, ceux qui payent l'ISF, vous signalent que c'est 75%. Voilà. Il y a peut-être des petits chanceux dans la salle. Et d'ailleurs, je les félicite, parce que je n'ai pas de problème avec l'argent. Donc, l'objectif, Marie-France, pour résumer, c'est que la promotion d'année prochaine, on a fixé un objectif à 20. 20 contrats, parce que pour eux, ce n'est pas tant de trouver les candidats. On les a, les candidats, Marie-France, les sélectionne, on les a, les candidats. C'est de trouver 20 postes. Maintenant, quand je vois le nombre de personnes dans la salle, qu'on voit à peu près vos profils, ben, peut-être qu'en t'achetant un deuxième téléphone, on pourrait augmenter un peu l'effectif de la deuxième promotion, Marie-France. Et puis, si on a des sous, on pourra recruter peut-être aussi quelqu'un pour développer la sauce, parce que là, j'ai rencontré Anne Béquet, qui a un potentiel énorme, je ne sais pas où elle est, je sais qu'elle est là. Bonjour, Anne. Et puis, il y a des idées très, très créatives sur le sujet. Mais voilà, ça va nécessiter un investissement financier. Là, moi, je suis dans l'artisanat. Alors, je ne veux pas non plus abandonner tout ce qui est contact personnel avec les gens, parce que c'est vraiment, je dirais, dans la démarche, la chose la plus gratifiante. Mais bon, si on veut grossir, si on veut agir, il faut qu'on ait un peu du tout. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Merci. Au nom de Bourg et l'Université, il y a une question avant conclure ? Est-ce que vous recrutez des femmes ? Oui, on n'en a pas parlé, mais oui, on le souhaite. Ça a été le drame, mais cette année, j'ai quatre candidates. C'est pour les premiers, pour les nouvelles entreprises, c'est pour les premiers qui se lèvent. On peut commencer les ans faire, c'est tout de suite. Et nous en avons une qui est présente aujourd'hui, puisque un certain nombre d'élèves qui d'ailleurs vont être reçus demain après-midi, au Greta de Saint-Germain, on aura le plaisir de les voir, et j'ai quatre dames. Parce que, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas fait ce débat. Quatre meufs. Quatre meufs. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fait, exactement. J'ai la commande, hein, pour partir, donc... Merci, merci. Au nom de tout le monde, Marie-France, merci. Merci. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es, et on en a un bel exemple aujourd'hui. Tu as une pile de cartes de visite dans la poche, parce que tu ne connais pas tout le monde. L'objectif, vraiment, c'est qu'on ait des promesses de contrat, là, dans les prochains mois, pour qu'elles soient détendues, puisqu'on fait la promotion, et il n'y a pas de problème, et je suis sûr qu'on dépassera le moment. Merci à toutes et à tous, et à très bien.